Bonsoir chers frères et sœurs, vous écoutez Anjombolo TV, soyez les bienvenus, c'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à votre rencontre afin qu'ensemble nous rendions au pied du Seigneur partagé, le pain de vie, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ce soir nous allons parler herménétique exceptionnellement, l'herménétique chers frères et sœurs qui est l'art de lire la Bible, l'herménétique qui est l'interprétation des Écritures, l'herménétique qui est l'art d'interpréter les Écritures. En l'occurrence nous allons vous présenter chers frères et sœurs le principe de la double référence, le principe de la double référence qui est un principe herménétique qui veut qu'une prophétie ait un double accomplissement, un premier accomplissement partiel et un second accomplissement complet. C'est, croyez-moi chers frères et sœurs, la clé d'interprétation des Écritures. Plusieurs ont fait naufrage dans la compréhension de ces choses. Israël jusqu'à aujourd'hui est ennemie de l'évangile parce qu'effectivement, ils n'ont par exemple pas su appliquer ce principe à la prophétie de la venue du Seigneur. Eux qui disaient, lorsqu'au propos du Seigneur, qui disaient, qui disaient, après qu'il aura été enlevé, après qu'il aura été enlevé et qui disaient qu'ils avaient appris par la loi que le Christ demeure éternellement et qui, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, ne croient pas à la croix et qui continuent d'attendre leur Messie parce qu'effectivement, la croix constitue pour eux un scandale. Eux qui, comme je l'ai dit précédemment, ont appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Ils ont appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Vous comprenez donc, effectivement, que venir leur parler de la croix, c'est un scandale. D'accord? Ils n'ont pas compris le principe de la double référence. Ils n'ont pas compris que la venue annoncée du Seigneur par les prophètes de l'Ancien Testament se ferait, effectivement, en deux faces, conformant au principe éménétique de la double référence. Cette prophétie, la venue du Christ, devait avoir un double accomplissement. Un premier accomplissement partiel. C'est la première venue du Seigneur dans l'humilité, l'humiliation. Il finit son ministère à la croix. Il vient donc comme sauveur du monde. Agneau de Dieu qui hôte le péché du monde, Dieu veut dire. Et puis, il y aura une seconde venue que lui-même a annoncée, ce que nous attendons. Où il viendra cette fois-là, dans la gloire, comme roi du monde. Et puis, cette seconde venue-là, on peut encore lui appliquer le principe de la double référence. Elle se fera aussi en deux temps encore l'enlèvement de l'église. Le Seigneur Jésus-Christ vient à la rencontre, vient enlever son église. On se rencontre dans les cieux, dans les airs. Et puis, il y a le retour ultime en gloire de ce qu'on appelle encore la parosie. Donc, c'est dire toute l'importance, effectivement, de ce principe de la double référence. Beaucoup ont fait naufrage. Et vous verrez que ces choses-là, c'est très intéressant. Le Seigneur Jésus-Christ, qui lui a appliqué également la prophétie de la venue du prophète Élie pour préparer le chemin devant lui. Lorsque, parlant de Jean, il a dit que c'était Élie qui devait venir. Donc, Élie est venu, l'on n'a pas reconnu de la personne de Jean, mais Élie viendra encore. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on appelle le principe de la double référence. Et c'est l'une des clés majeures d'interprétation et d'écriture. Il m'a donc semblé important que nous en parlions. Donc, le thème de la conférence de ce soir est donc intitulé le principe de la double référence ou la clé de l'écriture. J'ai carrément appelé ça la clé de l'écriture. Donc, le principe de la double référence ou la clé de l'écriture. Chef résisteur. Le principe de la double référence est un principe herménétique, donc de l'interprétation des écritures, qui veut qu'une prophétie ait un double accomplissement. Un premier accomplissement qui est partiel et puis un second accomplissement qui est complet. Donc, le principe de la double référence est un principe herménétique, qui veut qu'une prophétie ait un double accomplissement. Un premier accomplissement partiel et un second accomplissement complet. C'est très important de comprendre cela. Traditionnellement, on a pu appliquer le principe de la double référence à la prophétie de la venue du Christ annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament. Le prophète Esaïe l'a annoncé, le prophète Zacharie l'a annoncé, le prophète Ézéchiel l'a annoncé, le prophète Osée l'a annoncé, le prophète Michée l'a annoncé, le salmiste l'a annoncé, Jérémie l'a annoncé, Daniel l'a également annoncé, selon que l'écriture. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville saine pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour espier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour ointre le saint des saints. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs de Christ Jésus, le roi des juifs. Ça, je le dois et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'au oint au conducteur il y a sept semaines et soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en étant fâcheux. Après les soixante-deux semaines, un oint sera retranché. Ça, c'est la croix du Christ. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chœuf qui viendra détourira la vie de le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine est ce qui a été revendu sur le dévastateur. L'apôtre Paul, dans l'une des épîtres aux Thessaloniciens, nous enseigne que le Seigneur Jésus-Christ viendra le détruire par le souffle de sa bouche et l'anéantie par son avènement. Alors ça c'était Daniel 9, 23 à 27. Vous voyez qu'on nous parle là, en fait, de la première venue du Seigneur notamment. Mais aussi, on est de la première venue du Seigneur, notamment à travers, effectivement, loin qui est retranchée, la croix, donc ça suppose qu'il vient. Mais on nous parle aussi de 110 semaines qui ont été fixées sur ton peuple et ta ville sainte. Pour ouindre le Seigneur des Saints, le roi des Juifs. Ça c'est la seconde, ça c'est très clairement la seconde venue. Mais ça encore, il faut le comprendre. Mais aussi, alors je serai comme un lion pour Ephraim, comme un lion saut pour la maison de Judas. Moi, moi je déchirerai puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma poids. Je m'en irai, je retournerai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Venez, retenons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue, et aussi certaine que celle de l'Europe. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. La venue dont les questions ici, c'est la seconde venue. C'est elle qui, effectivement, sera couronnée du rétablissement du royaume d'Israël et nous introduira, effectivement, dans le millenium sabbatique. Mais avant cela, il y a aussi la croix. Lorsqu'on parle de déchiré, je déchirerai et puis je m'en irai. En fait, c'est la croix. Je déchirerai. Il déchira Israël à travers, en fait, sa propre mort, lui qui est le souffle de leur narine. Mais tout ça, c'est pas, si vous n'avez pas la clé d'interprétation des Écritures, effectivement, il vous est difficile d'y voir, effectivement, le double accomplissement de la prophétie, effectivement, de la venue du Seigneur. C'est pourquoi les Juifs, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, vous imaginez, ne comprennent rien à cela. Ils sont, comme l'apôtre dit dans son Épître aux Romains, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis. Et toi, Bethléem et Frata, petit entre eux, les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'Éternité. Première venue. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre, celui qui ramènera la paix. Là, c'est la seconde venue. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'air. Alors, donc, Israël sera une bénédiction pour le monde. Donc, c'est le lieu pour moi, effectivement, de crier, de condamner. Ces semences qui ont été plantées dans le cœur de certains, cette semence de haine d'Israël qui ont été plantées dans le cœur de certains pour rappeler que le salut vient des Juifs. Nous devrons prier pour la conversion d'Israël, la résurrection nationale d'Israël, le rétablissement du roi d'Israël. Ce sera une bénédiction pour nous parce que nous allons nous introduire dans le royaume messianique, le millénium sabbatique. N'oubliez pas, le Saint-Écrit est le roi des Juifs. Alors, elle ne compte pas sur l'homme. Elle ne dépend pas des enfants de l'homme. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion, parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau, parmi les troupeaux de bébés. Lorsqu'il passe, il foule et déchire et personne ne délivre. Donc, ça, c'était Michée 5 à 7. Grâce, chers frères et sœurs, à ce principe herméneutique, grâce au principe de la double référence, nous savons aujourd'hui, à la différence des Juifs, que cette venue du Seigneur Jésus-Christ, annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament, se fera en deux phases, à savoir, une première venue du Seigneur Jésus-Christ dans l'humilité et l'humiliation, où le Seigneur Jésus-Christ vient comme l'agneau de Dieu qui est au sauveur du monde, et il finit à la croix. Et une seconde venue du Seigneur Jésus-Christ dans la gloire, où il viendra cette fois-là comme roi des Juifs et roi du monde. Tous ne comprennent pas cela. Les Juifs ne comprennent pas cela. Ce n'est pas un petit principe. On a également pu appliquer, chers frères et sœurs, le principe de la double référence à la prophétie de la venue du prophète Élie, annoncée par le prophète Malachie, en Malachie 3.1, mais aussi en Malachie 4.5, pour préparer le chemin devant le Seigneur selon qu'il est écrit. Les disciples, chers frères et sœurs, lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Jésus répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis aussi qu'Élie est déjà venu et qu'ils n'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ça, c'est Malachie 17.10 à 13. Mais aussi, les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. » Je vous dis aussi qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu selon ce qu'il est écrit. Ça, c'est Malachie 9.11. Malachie 9.11 à 13. Il reprend à peu près, en fait, le même embarras des Juifs par rapport, effectivement, à la prophétie de la venue d'Élie. Eux, ils croyaient, effectivement, qu'Élie viendrait avant la venue du Seigneur, pour préparer le chemin devant lui, avant la venue du Messie, pour préparer le chemin devant lui. Mais ils ne comprennent pas que cette prophétie de la venue d'Élie se ferait, effectivement, en deux faces. Un premier accomplissement partiel à travers le ministère de Jean-Baptiste et puis un second accomplissement complet à travers, effectivement, à travers l'Élie qui doit venir précédant, ainsi, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons également, chers fréquenceurs, qu'on peut appliquer ce principe à la prophétie de la résurrection nationale d'Israël, annoncée par les prophètes Osée, Jonas, Ézéchiel, Jérémie et Zacharie. En effet, après la déportation babylonienne sous Nebuchadnezzar, la prophétie, la résurrection nationale d'Israël eut un premier accomplissement partiel à l'époque de l'Empire Perse, avec des vagues de retour successifs, la conduite successivement de Zorobabel, d'Ezraël et d'Einénie, suite à l'édit de Cyrus et aux lettres d'Astar Zézès. Cet accomplissement fut partiel, en ce sens, qu'il ne fut pas couronné du rétablissement du Rhône d'Israël. À preuve, chers fréquenceurs, le livre du Nouveau Testament qui s'ouvre sur l'époque de l'Empire romain, nous présente Israël a servi à César. Bien plus, après le siège et la destruction des Jourdames en 70, n'autre est pas les troupes romaines du général Titus et les déportations qui s'en suivirent. Le pays fut réduit en ruines et abandonné en un désert. Ce n'est que tout récemment, en 1948, c'est-à-dire de très nombreuses années plus tard, qu'on assista chef résister à la création de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël, suivie en 1907 au recouvrement de sa souveraineté sur la ville Seine de Jérusalem, marque les premiers pas décisifs vers la résurrection de l'État d'Israël qui se produira à l'issue de la bataille d'Armageddon lors du retour en gloire du Seigneur qui viendra alors établir le futur homme d'Israël et assurer son royaume messianique de justice et de paix éternel. À ce moment, la prophétie de la résurrection nationale d'Israël connaîtra son second accomplissement qui, contrairement au premier qui fut passé, sera complet car couronné de l'établissement du royaume messianique de justice et de paix éternel avec Astatel le Christ Jésus qui règne sur le monde depuis Jérusalem future capitale du monde. À la réalité, aussi bien les vagues de retour successives sous la conduite successivement de Zorobabel, d'Ezraze et de Néhémie suite à l'édit de Cyrus, le lettre d'Astar Zézes et la création de l'État d'Israël à main 48 suivi du recouvrement de sa souveraineté sur la ville saine de Jérusalem en jeun centre. constitue ensemble et mis pour Tabou le premier accomplissement parcel de la prophétie de la résurrection nationale d'Israël. Premier accomplissement parcel car n'étant pas couronné de l'établissement du royaume messianique de justice et de paix éternel avec Astatel le Christ Jésus qui règne sur le monde depuis Jérusalem une future capitale du monde. Par ailleurs notons que ce premier accomplissement ne se produisit point le troisième jour millénaire de même qu'il ne pointe à la clé du retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Bien plus l'Écriture ne révèle que durant la tribulation notamment la grande tribulation encore appelée au temps d'angoisse de Jacob l'antéchrist aura un règne de folie furieuse sur Israël le peuple terrestre élu de Dieu appela à manifester la gloire de Dieu parmi les nations. La ville de Jérusalem sera assigée nous dit le Seigneur Christ les villes seront pillées les maisons seront pillées je veux dire les femmes seront violées ils tomberont sous l'eau tranchante de l'épée ils seront amenés captifs chers frères et sœurs parmi toutes les nations et Jérusalem sera fouillée par les nations jusqu'à ce que l'état de la nation soit accomplie nous indiquant par là même que ce premier accomplissement le constituant le royaume isanique est de prospérité et de paix éternel pour Israël dans le Nouveau Testament comment, chers frères et sœurs on peut appliquer le principe de la double référence à la prophétie du siège et la destruction de Jérusalem faite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Luc 21 20 à 27 cette prophétie chers frères et sœurs connus de son premier accomplissement par celle avant 110 de notre ère avec le siège à la destruction de la ville par les troupes romaines du général Titus elle connaîtra son second accomplissement complet lors du futur siège de Jérusalem une fois de plus par les troupes romaines pendant chers frères et sœurs la grande tribulation le temps d'angoisse de Jacob le principe de la double référence chers frères et sœurs qu'on peut à l'infini appliquer par exemple encore à la prophétie du châtiment d'Israël annoncée par le prophète Osée ou encore à la prophétie de la résurrection des morts avec notamment la première résurrection la résurrection des justes et la seconde résurrection à l'occasion du jugement dernier révélée par l'apôtre Jean dans le livre de l'apocalypse ou encore la prophétie de la seconde venue du Christ avec notamment ces deux phases que sont suffisamment l'enlèvement de l'église et le retour ultime à la gloire du Seigneur qui est encore appelé parosie ou révélation ou encore à la tribulation qui n'est qu'une stricte reprise de la 70e semaine de Daniel sous forme de tribulation pour Israël à son rejet du Christ lors de sa première venue ou encore pardon à la promesse du Seigneur de gloire à Jésus Christ de ressusciter le troisième jour conçu donc un principe herméneutique éprouvé et chers frères et soeurs croyez-le-moi la clé de l'écriture il faut parfaitement comprendre ce principe en effet chers frères et soeurs l'éternel Dieu y a caché tous ses grands secrets il y a caché le secret je l'ai dit en introduction de la double venue du Seigneur Jésus Christ secret qui préside à l'aveuglement provisoire actuel d'Israël dans l'illusion que le Christ demeure éternelment jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrées jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies selon que l'est écrit quand j'aurais été élevé de la terre j'attirais tous les hommes à moi en parlant ainsi il indiquait chers frères et soeurs de quels morils devaient mourir la foule lui répondit nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternelment comment donc dis-tu il faut que le fils de l'homme soit élevé qui est ce fils de l'homme donc s'ils avaient s'ils connaissaient le principe de la double référence s'ils l'avaient appliqué à la prophétie de la venue du Seigneur ils auraient compris qu'elle se ferait en deux temps ils auraient compris le rouleau des aïs 52 13 à 53 à 53 12 ils auraient compris qu'effectivement ils auraient compris même le livre du prophète de Miché Miché 5 ils auraient compris ces choses là et aujourd'hui ils ne seraient pas ennemis de l'évangile mais ils le sont à cause de nous à ce qui concerne l'évangile ils sont aimés à cause de vous à cause de nous à cause de l'église à cause des païens mais à ce qui concerne l'église ils sont aimés à cause de la paix il y a caché chez frères et soeurs le secret de la double résurrection du Christ le troisième jour secret qui préside à l'aveuglement du monde quant à l'année quant à l'année du retour ultime en gloire du Seigneur pour venir rétablir le roi d'Israël selon ce qu'il était écrit dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens des principaux sacrificateurs et des scribes qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour pendant qu'il parcourait à Galilée Jésus leur dit le fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes ils feront mourir le troisième jour et le ressuscitera il fut profondément attrissé pendant que Jésus montait à Jérusalem il pria par les douze disciples et il leur dit en chemin voici nous montons à Jérusalem et le fils de l'homme sera livré au principaux sacrificateurs et au script ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent le batteur de verge et le crucifix au troisième jour il ressuscitera oh chers frères et sœurs la parosie qu'on appelle encore la révélation et qu'est le retour ultime en gloire du Seigneur Jésus pour rétablir le roi d'Israël et insurer son royaume messianique du moins dans sa phase temporelle de mille ans qu'on appelle le millenium sabbatique est une sorte de résurrection c'est la seconde résurrection du Christ le troisième jour selon qu'il est écrit ça c'est la parabole chers frères et sœurs du fils prodigue où le retour du fils à la maison est effectivement considéré comme une résurrection si on avait compris on comprendrait effectivement on pourrait déterminer avec précision l'année de la de la l'année du retour ultime en gloire du Seigneur qui correspond simplement au second accomplissement complet de la prophétie de la résurrection du Christ le troisième jour on va lire ces passages pour que vous voyez que le retour ultime en gloire du Seigneur Jésus Christ est une sorte de résurrection c'est la seconde résurrection du Christ le troisième jour c'est le second accomplissement complet de la prophétie de la résurrection du Christ le troisième jour selon qui l'est écrit nous sommes là dans Luc 15 11 à 32 alors un homme avait deux fils le Seigneur Jésus Christ le plus jeune dit à son père mon père donne moi la part de bien qui doit me revenir et le père leur partagea son bien peu de jours après le plus jeune fils ayant tout ramassé parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant chef résisteur dans la débauche lorsqu'il eut tout dépensé une grande famine survint dans ce pays et commença chef résisteur à se trouver dans le besoin il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoia dans ses champs et garder les poursauts il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les poursauts mais personne chef résisteur ne lui en donnait étant rentré en lui-même il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim je me lèverai j'irai vers mon père et je lui dirai mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils prête-moi comme l'un de tes mercenaires et il se leva chez les frères et sœurs et alla vers son père comme il était encore loin son père le vit et fut aimé de compassion il courut se jeter à son cou et le baisa le fils lui dit mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils mais le père dit à ses serviteurs apportez vite la plus belle des robes et la revêtez mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds amenez le veau gras et tuez-le mangeons et réjouissons nos cas mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie il était perdu et il est il est il est retrouvé avec le retour du fils prodigue qui a signé à une sorte de résurrection et ils commencèrent à se réjouir or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison il entendit la musique et les danses il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était son serviteur lui répondit ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé ton père a tué le vôtre il se mit chez frères et soeurs en colère il ne voulut pas tenter son père sortit et le pria d'entrer mais il répondit à son père voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ombres et jamais tu ne m'as donné un cheveu pour que je me réjouisse avec mes amis et quand ton fils est arrivé celui qui a mangé ton bien avec des prostituées c'est pour lui que tu as tué le vôtre grand mon enfant lui dit le père tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé donc le retour du fils prodigue à la maison ton retour est assimilé à une sorte de résurrection il était mort il est revenu à la vie il faut comprendre il faut comprendre cela mais aussi Hébreu 11 19 il est écrit c'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut nu à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit Anisak sera nommé pour toi une postérité il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection donc à l'ordre de l'éternel Abraham s'exécute l'éternel qui demande de sacrifier son fils il s'exécute il le sacrifie dans son coeur c'est pourquoi très tôt le matin à la première heure il se lève et le troisième jour il arrive sur le lieu où il devait procéder au sacrifice mais finalement l'éternel parle par un ange et lui dit effectivement Abraham ne tue pas ton fils parce qu'effectivement j'ai vu que tu 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 m'obéissais donc ce recouvrement du fils ce retour du fils hein ce recouvrement d'Isaac est assimilé à une sorte de résurrection c'est ce dont il est question c'est maintenant que tu parles d'une sorte de résurrection la version de la Bible parle il le recouvrit en parabole de résurrection d'accord c'est bel et bien une sorte de résurrection mais pour le comprendre et en tirer toutes les leçons il faut lire ces choses là à la lumière du principe de la doube référence il faut lire la prophétie de la résurrection du Christ à la lumière du principe de la doube référence et en tirer donc le principe de la doube référence du Christ le troisième jour et c'est ainsi qu'on peut déterminer la date de la parosie qui correspond simplement à la seconde résurrection du Christ le troisième jour sur l'échelle du temps humain donc au second accomplissement complet de la prophétie de la résurrection du Christ le troisième jour à cette prophétie de la résurrection du Christ le troisième jour on peut lui appliquer le principe de la doube référence qui veut qu'une prophétie ait un double accomplissement un premier accomplissement passé puis un second accomplissement complet en lui appliquant donc le principe de la doube référence on comprend que la prophétie de la résurrection du Christ le troisième jour aura aussi un double accomplissement un premier accomplissement passé à l'entrée en trois de notre ère le saint Christ est ressuscité à l'entrée en trois de notre ère on est là sur l'échelle du temps humaine mais il ressuscitera aussi le troisième jour dans deux jours dans deux mille ans en 2033 sur l'échelle de temps divine et ce sera le second accomplissement complet de la prophétie qui est la seconde résurrection du troisième jour donc c'est un principe c'est effectivement la clé la clé d'interprétation des écritures il y a caché chers frères et sœurs le secret de la supériorité en gloire en renom et en magnificence d'Israël sur toutes les nations de la terre durant le millénium sabbatique et donc de la vénée glorieuse d'Israël gloire renom et magnificence qui seront supérieurs à ceux que connu le royaume sous le règne du roi Salomon vous savez que l'écriture nous dit qu'effectivement le roi sous le roi sur le roi Salomon le roi Salomon avait porté le royaume à un tel niveau de splendeur de renommée on venait de partout pour écouter la sagesse de Salomon alors secret qui préside chers frères et sœurs à l'aveuglement en bourgant la communauté internationale dans sa vaine tentative de résolution du conflit israélo-palestinien via son unique plan de paix et de crise passant par un accord de la paix contre la paix à travers la solution effectivement à deux états ils ne savent pas qu'en fait Israël ressuscitera le roi d'Israël sera rétabli et que le Saint-Christ effectivement dirigera ce royaume il s'assurera sur le trône le trône de David et qu'effectivement Israël est donc promise effectivement à un avenir glorieux cette prophétie de la supérité en gloire en renom et en manifestant d'Israël Moïse l'a annoncé Jacob lui-même effectivement l'a annoncé on a vu le sorcier maléfique Balam qui l'a également annoncé ça a connu un premier accomplissement passé sous le règne de Salomon on venait de partout pour la renommée de Salomon la renommée d'Israël le roi d'Israël mais cette prophétie connaîtra son second accomplissement au complet durant le millénium sabbatique d'accord sous le règne du grand et dernier David sous le règne du Messie par excellence ça encore ce principe de la doule référence qui nous enseigne ces choses là si effectivement les dirigeants du monde comprenaient ça comprendraient qu'il n'y a pas lieu de haïr Israël parce que ce royaume sera rétabli et l'éternel accomplira ses desseins et il va détruire tout ce qui se mettront en travers de son chemin de ses projets certes ils vont effectivement diviser le pays de Dieu ils vont se partager le pays de Dieu mais comme nous indique le prophète le prophète j'oublie j'oublie mais comme nous indique l'un des petits prophètes dont le nom l'échappe Joël voilà comme nous indique le prophète Joël le Seigneur Jésus Christ effectivement viendra détruire tous ceux-là qui se sont partagés son héritage donc malheur à vous vous les partisans du partage du pays de Dieu vous qui affirmez qu'il n'y a pas de il n'y a pas de de plan B à la solution effectivement à deux états vous croirez avoir à avoir gagné d'aller vous réjouir mais une ruine soudaine vous surprendra comme les douleurs surprendent la femme enceinte il y a caché chers frères et sœurs le secret de la double nature du Christ pleinement Dieu et pleinement homme le secret de la trinité ou trinité de Dieu le Dieu unique en trois personnes distinctes Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint et d'esprit il y a caché le secret du double accomplissement de la soixante-dixième semaine de Daniel dont le premier accomplissement passé se soldé par la croix du Christ en l'entrée de notre ère et dont la tribulation n'en est que la stricte reprise et dont la tribulation qui n'en est que la stricte reprise chef régesseur en construit le second accomplissement complet couronné par le rétablissement du Rome d'Israël à l'occasion chef régesseur de la parosie il y a caché le double sens dans l'écriture dans les écritures des thèmes venus du Christ d'accord parce que ça peut être la première venue comme ça peut être la seconde venue j'ai même la seconde venue ça peut être l'enlèvement ça peut être la parosie venue d'Elie ça peut être dans la personne de Jean-Baptiste ça peut être dans la personne d'Elie jour on va parler de jour les jours de 24 heures échelle de temps humain ou alors les jours millénaires résurrection d'accord ça peut être la première ça peut être la seconde résurrection d'accord c'est-à-dire la résurrection c'est-à-dire un passage de la mort à la vie ou c'est simplement un retour une réapparition résurrection de 3ème jour de 24 au 3ème jour millénaire grâce de Dieu promesse divine ça peut être une promesse conditionnelle une promesse inconditionnelle appel divin on a l'appel général et un appel général et externe dans le cadre de la loi l'appel interne particulier efficace dans le cadre de l'élection de la grâce et la prédestination et de Dieu au salut de l'alliance divin on a la première et la seconde alliance Israël donc la nation juive l'Israël ethnique l'Israël actuel ou encore l'Israël le Dieu qui est l'ensemble des croyants et qui est associé chers frères et sœurs à la Jérusalem future à l'éternité future chers frères et sœurs alors que à l'éternité future après le jugement dernier avec le nouveau sur la nouvelle terre d'accord et qu'il ne faut pas associer au royaume au milieu de l'homme sabbatique le terme de corps de Christ d'accord l'église mais aussi en fait l'ensemble de tous les croyants c'est-à-dire l'église plus Israël et puis la troisième claire d'élection qui est constituée des croyants autres que l'église d'Israël l'épouse de l'agneau qui est l'église certes mais qui est aussi Israël mais qui est aussi Israël Jérusalem on a la Jérusalem actuelle mais on a aussi la nouvelle Jérusalem le royaume messianique qui est aussi à deux phases d'accord on a le millénome sabbatique qui est la phase temporelle de mille ans du royaume messianique mais aussi on a l'éternité et l'éternité future après le jugement dernier donc qui correspond en fait à la seconde phase du royaume messianique la phase éternelle du royaume messianique on appelle la 70ème semaine de Daniel qui s'est accomplie et qui s'est achevée effectivement par la croix mais qui que le Seigneur qui va c'est le premier accomplissement passé mais il va la reprendre encore il va la reprendre à la fin du temps sous forme de tribulation pour Israël et qui correspond en fait au réincepténal effectivement de l'antéchrist vous voyez tout ça c'est ça le principe de la double référence on est là en plein dans les armes éthiques il y a caché la clé aux questions fondamentales qui déchire l'église de tout temps notamment au sujet de l'inconditionnalité d'élection du peuple de Dieu qui reste voilée aux yeux de plusieurs qui ne discernent ni l'élection de la grâce ni le double appel divin ni la double promesse divine ni la double grâce divine ni la double prédestination c'est vrai qui préside à la confusion mentale à l'aveuglement et à la surdité des arminiens qui voulant être docteur de la loi et ne comprenant ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment veulent remettre les élus de Dieu sous la loi n'entendant point la loi il y a caché chers frères et soeurs le sens strict il y a caché le mystère du sens strict et du sens large de la portée de la mort du Christ à la croix de Golgotha selon ce principe au sens strict le Seigneur je dis qu'il n'est mort de façon substantive et expiatoire à la croix de Golgotha que pour les élus de Dieu qui en sont donc les seuls bénéficiaires au sens large par contre il est mort pour tous les hommes en déchirant le voile du temple ouvrant ainsi pour l'humanité déchue une libre entrée dans le sanctuaire dont le chemin n'était pas encore ouvert tant que le voile du temple subsistait toutefois dans leur mort spirituelle l'oeuvre universelle accomplie à la croix par le Christ n'essaie de rien au réprouvé étranger à la vie de Dieu et qui refuse donc d'entrer dans le sanctuaire devant le grand souverain sanctuaire le trône de la grâce afin de trouver du repos pour leur âme selon qui l'est écrit mais l'homme animal elle ne reçoit pas les choses d'esprit de Dieu mais l'homme animal n'accepte pas les choses d'esprit de Dieu pourquoi? car elles sont une folie pour lui c'est une folie tout ce qu'on peut lui annoncer et il ne peut les connaître il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge selon qui l'est écrit cette parole cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendaient cette bonne nouvelle du voile déchiré de la libre entrée dans le sang elle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien chers frères et sœurs parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent chers frères et sœurs j'avais donc à coeur de vous présenter le principe de la double référence je l'ai dit c'est un principe qui veut qu'une prophétie ait un double accomplissement un premier accomplissement passé et puis un second accomplissement complet j'avais à coeur qu'on reste simple qu'on ne va pas rentrer dans l'harménétique qui est l'art de lire la Bible qui est l'art d'interpréter les écritures qui est l'interprétation des écritures j'ai pris juste cette clé là pour que vous compreniez qu'en fait il faut faire attention il faut faire attention il ne s'agit pas de réciter réciter mais il faut comprendre la Bible est un diamant et un slant au milieu une facette il faut comprendre il y a des clés d'interprétation que nous a livré le Seigneur le Seigneur le Seigneur Jésus Christ au roi des siècles immortel invisible seul Dieu soit de honneur et gloire au siècle et des siècles Amen restez connectés chers frères et sœurs sur Ange Mbolo TV à la prochaine s'il plaît au Seigneur de gloire Jésus Christ vous avez reçu gratuitement donné gratuitement partagez donc partagez cette eau vive soyez partagez cette eau vive afin que des actions de grâce des acclamations abondent à la louange de Dieu le Père Bonne soirée Sous-titrage Sous-titrage